Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon bloc d'alimentation variable. Donc, une alimentation très pratique et stable pour utiliser avec tous vos projets en électronique. Donc, c'est une alimentation qui a du 3, 5, 12, moins 5, moins 12 volts et qui a une alimentation variable entre 11 volts et 35 volts. Donc, on peut alimenter tous les projets en électronique et c'est une alimentation avec un très haut courant que vous pouvez construire avec des matériaux que vous avez à la maison. Donc, pour commencer votre bloc d'alimentation variable, il vous faut une alimentation comme celle-ci que vous allez retrouver dans un ordinateur, une tour, un ordinateur de bureau et vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, vous allez utiliser les connecteurs ici, le fil noir, c'est le grand et les autres fils, on a le 12 volts, 5 volts. On a sur le gros connecteur ici, on a le moins 5 volts, moins 12 volts et le 3,3 volts et on a les autres fils nécessaires pour démarrer l'alimentation. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment j'ai passé d'un bloc d'alimentation comme celui-ci à un bloc comme celui-ci avec les connecteurs bananes comme celui-ci pour pouvoir ensuite connecter des fils bananes crocosyles pour pouvoir intégrer à nos circuits et comment j'ai fait avec intégrer mon voltmètre pour afficher la tension voulue avec une alimentation variable. Donc, vous avez remarqué que pour passer de votre bloc d'alimentation d'ordinateur à un résultat final comme celui-ci, il a fallu faire quelques modifications. Donc, premièrement, les connecteurs bananes que vous voyez ici, de différentes couleurs. Donc, les rouges indiquent une alimentation positive. Les verts ici et le noir représentent le grand ou le négatif, mais c'est vraiment la mise à la terre. Et les jaunes ici représentent une tension négative. Donc, les connecteurs bananes femelles comme celui-ci fonctionnent très bien puisqu'il nous faut seulement un câble mâle pour connecter aux bons endroits et alimenter nos circuits. Donc, c'est vraiment très pratique. On a ici un voltmètre qui indique la tension entre les deux bornes ici qui est variable avec le potentiomètre qui est là. Vous allez voir que si je tourne le potentiomètre, l'alimentation augmente jusqu'à un maximum de 35 volts, 35.91 volts. Et vous voyez qu'il y a quand même une bonne précision mon voltmètre puisque ici j'ai 35.71 et ici il fluctue un peu. Donc, c'est les principales modifications que j'ai dû faire. J'ai aussi ajouté un ventilateur ici, un très petit ventilateur pour pousser l'air par en bas. Et lui, il va ressortir l'air par en haut pour qu'il y ait un courant d'air dans ce sens-là puisque ces alimentations-là sont faites pour qu'ici en dessous, il y ait un grillage. Donc, l'air est supposé rentrer là et ressortir par le haut. Mais vu que mon bloc d'alimentation est tenu par en bas, l'air ne peut pas rentrer par en bas. Donc, elle va rentrer par ici en haut, elle va faire le tour comme ça ici et elle va ressortir par le gros ventilateur ici par en haut. Donc, j'ai aussi un interrupteur pour allumer ou fermer l'alimentation. Donc, il était très très important de noter aussi que pour mon alimentation variable ici, avec le module que je me suis procuré, il a fallu que je m'occupe des courts-circuits et de l'inversion polarité parce que le circuit que je me suis procuré ne gérait pas ces deux conditions-là. Donc, pour ce qui est du court-circuit, j'ai mis simplement un fusible de 3 ampères. Donc, ici, je ne pourrais pas alimenter un circuit de plus de 3 ampères. Et sur la borne positive ici, j'ai mis une diode. Donc, la tension ici est réaliste puisque mon voile mail, je l'ai mis après la diode et non avant puisque si on l'aurait mis avant la diode, on aurait perdu 0.7V par rapport à la tension réelle. Donc, j'ai mis une diode pour protéger contre l'inversion de polarité entre le rouge et le noir ici. Donc, avant d'ouvrir votre bloc d'alimentation de votre PC, il faut débrancher le câble d'alimentation et attendre quelques minutes le temps que les condensateurs qui sont juste ici aient le temps de se décharger puisque c'est de la haute tension. Donc, il faut faire attention. Donc, le module, lorsque vous allez le débrancher et l'ouvrir, il va y avoir plusieurs, plusieurs fils que vous allez retrouver comme tous les fils que vous avez ici. Vous allez tout avoir ça dans votre bloc d'alimentation. Donc, sur mon site internet, il va y avoir plus de détails sur quels fils utiliser, quels fils garder, quels fils couper. Donc, je vous suggère très fortement d'aller voir sur mon site internet pour plus de détails. Il n'y en a pas beaucoup qu'il faut garder. Il faut garder le blanc, le bleu, le vert, le jaune, l'orange, le noir et peut-être d'autres, mais principalement ceux-là. Et vous allez voir toute la documentation des fils sur mon site internet. Donc, pour moi, mon projet, j'ai optimisé mon bloc d'alimentation en ayant mon interface ici, que j'ai regroupé tous les fils ensemble pour mes différentes alimentations avec du plus gros fil, puisque mon ancien bloc d'alimentation, les fils étaient trop petits et la gaine affondait. Donc, il faut savoir qu'il faut mettre du gros fil, tout dépendant du courant qu'on veut utiliser. Donc, ici, j'ai la diode de protection sur mon alimentation variable, comme j'ai parlé. Je l'ai cachée avec du tube thermo-rétractable. Donc, si elle brise, il va falloir que j'enlève le tube, que je la change, que je dessoude et que je change la diode. Ici, c'est le voltmètre que j'ai fait. Pour plus de détails sur mon voltmètre, tout va être disponible sur mon site internet aussi, un projet séparé. Et je vais sûrement faire une vidéo uniquement sur le voltmètre éventuellement. Donc, voici ça, c'est mon voltmètre qui affiche la tension variable. Et la tension variable est produite par le petit module ici que j'ai acheté sur internet. Donc, c'est un petit module avec quelques composantes vraiment simples qui utilisent une tension d'entrée de 12 volts et qui sort de 11 à 35 volts. Donc, théoriquement, ça devrait être de 12 à 35, mais le module fonctionne avec 11 jusqu'à 35 volts. Donc, c'est comme un DC-to-DC converter. Donc, ça convertit DC à DC et ça booste la tension jusqu'à 3 ampères. Donc, c'est vraiment très pratique. Et peut-être même plus que 3 ampères sur un 150 watts. Donc, le lien est dans la description si vous voulez en acheter un. Ici, j'ai mis le fusible de 3 ampères puisque moi, j'ai décidé que je voulais avoir 3 ampères maximum sur ma sortie par rapport au fil que j'avais, la diode aussi que j'avais. Donc, ça va dépendre de votre bloc d'alimentation à vous. Aussi, ce que j'ai fait comme ajout, j'ai ajouté un dissipateur de chaleur ici. Donc, un gros dissipateur de chaleur tout sur le côté de mon alimentation. Et j'ai mis le régulateur 5 volts qui sert à alimenter mon voltmètre. J'ai mis les deux transistors qui servent au convertisseur DC-DC. Donc, je chauffe beaucoup pour une plus grosse puissance. Donc, j'ai mis un plus gros dissipateur. Et voici le petit ventilateur que je parlais pour le courant d'air. Donc, l'air, elle rentre ici. Elle va faire le tour dans mon alimentation et va ressortir par l'autre côté, ici en haut, le gros ventilateur. Donc, finalement, j'ai optimisé. J'ai enlevé l'interrupteur principal qui était là puisque j'utilise l'interrupteur de l'alimentation ici. Donc, c'est quelques petits ajouts que j'ai faits. Finalement, j'ai mis quatre spacers ici, espaceurs pour circuit imprimé. Donc, j'ai juste à mettre les quatre petites visques là pour tenir mon panneau ici, mon interface. Et mon alimentation fonctionne très bien. Donc, c'est une alimentation très puissante et très utile pour alimenter tous mes projets en électronique. Donc, finalement, je vais vous démontrer la précision de mon voltmètre par rapport à la tension réelle avec mon voltmètre. Donc, il y a une petite différence, mais ça fait très bien l'affaire pour une alimentation comme celle-là puisque la tension est quand même relativement très précise. Seulement les décimales qui sont un peu moins précises. Mais il y a toujours possibilité de l'ajuster selon ses besoins avec un petit potentiomètre de 10 km que j'ai mis en arrière du voltmètre. Donc, un potentiomètre de précision. Donc, l'alimentation commence à environ 11.19 volts comme j'ai ici. Et lorsque je tourne le potentiomètre, vous allez voir que ça va augmenter relativement vite. Donc, comme ici, on est rendu à 15.3, tandis que lui ici, il affiche 15.4. Donc, vous voyez, il y a quand même une imprécision, mais ça reste très bien quand même. Donc, si on augmente jusqu'à 24 volts. 24.15 ici. Ici, on a 23.85. Vous voyez que l'imprécision se fait encore plus grande. Mais, surprenamment, plus on monte ensuite, et plus la précision redevient égale à la tension réelle. Donc, ici, on est presque à 30 volts. Et ici, on est à 29.5. Et si finalement, on augmente jusqu'au maximum. 35.86 ici. 35.67. Donc, il y a toujours une petite marge de jeu. Mais, comme je vous dis, il y a toujours possibilité de l'ajouter en arrière avec le potentiomètre. De toute façon, ça nous donne quand même une bonne idée de la tension qui sort au borne ici. Sans avoir à connecter toujours un voltmètre. C'est très très planant. Tandis que si on a le voltmètre intégré, on peut connaître la tension. Si par exemple, il faut qu'on alimente un relais 24 volts. Bien, c'est beaucoup plus simple de tout de suite tourner le potentiomètre ici jusqu'à 24 volts. Au lieu de brancher le voltmètre et tourner, brancher le relais, ainsi de suite. Donc, c'est très très pratique d'avoir l'affichage intégré. Donc, c'était tout pour mon projet de bloc d'alimentation variable. Je vous souhaite fortement de reproduire le projet. C'est vraiment une alimentation très pratique d'avoir sur sa table d'atelier pour travailler différents circuits. Puisque souvent, les circuits sont 5 volts, 12 volts. Ça fonctionne très bien. Mais si on a besoin d'un relais qui fonctionne sur 24 volts, 15 volts, là, on ne sait plus quoi faire. On va sortir des batteries. Tandis qu'avec une alimentation variable jusqu'à 35 volts, c'est vraiment parfait pour les circuits d'électronique. En plus, ça supporte jusqu'à 3 ampères. Et celui-ci supporte beaucoup beaucoup plus d'ampères. Donc, c'est vraiment très très pratique. Tout le montage est protégé contre les courts-circuits. Et contre la surcharge de tension, surcharge de courant, pardonnez-moi. Et donc, c'est vraiment un projet que je vous recommande de reproduire. Tous les détails du projet vont être disponibles sur mon site internet pbelectronique.com. Et pour plus de détails, plus de projets, allez aussi sur pbelectronique.com.